Bonjour les autodidactes, aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter notre troisième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef d'oeuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, on s'avoua la présentation de Patrick qui nous parle de sa marketplace Super Nounou. Bonne vidéo ! Alors, du coup comme Agathe, moi j'avais pas, enfin j'ai plusieurs idées de projets, mais je suis pas parti sur les projets auxquels j'ai pensé initialement. Je me suis dit j'allais reprendre un petit peu le principe d'une marketplace sans avoir, on va dire, de ligne directrice. On va dire la partie Airbnb, il suffit de recopier entre guillemets. Donc je me suis dit je voulais réfléchir moi-même à la base de données, aux fonctionnalités que je voulais rajouter. Donc l'idée c'était de faire, développer une plateforme de recherche de Nounou avec un système de recommandation. Alors c'est pas du tout fini, c'est assez flagrant, mais il y a pas mal de choses qui m'ont avancé. Donc on retrouve sur la Home avec, on va dire, la Promesse, un système de recherche, les recherches d'idées en dessous. J'ai repris un petit peu le même schéma que j'avais sur la plateforme Airbnb. Là si je fais une recherche sans mettre de filtre, parce que j'ai pas mis un millier de données, on arrive sur les différentes nounous qui sont dispo, enfin nounous, garde d'enfant, etc. Avec les typologies qu'on peut avoir, avec assistante maternelle, garde à domicile, on peut avoir du baby-sting, etc. Un descriptif. Et si on clique, on arrive sur le détail. On arrive sur le détail, sur le profil. Alors là je suis sur mon profil, donc je vois pas le bouton de contact. Mais en gros on va retrouver l'annonce que la personne a publiée, ses disponibilités. On va voir le profil, avec les différentes infos, une espèce de CV simplifiée, un petit peu en mode Malte. Donc il y a des choses à revoir sur comment on fait en termes de visualisation, on va dire les compétences. Parce que juste une note comme ça, c'est pas terrible. On retrouve les diplômes. Si je retourne sur l'annonce, comme là je suis sur mon profil, je peux mettre à jour directement mes dispos et rajouter des créneaux. Si je vais sur un autre profil, ça va être un peu plus intéressant, je peux contacter quelqu'un. Si je vais là par exemple. Du coup là on a pareil, je suis sur un autre profil, donc je vois l'annonce, je peux accéder au profil aussi, je peux contacter la personne. Donc j'ai refait un petit peu le système de messagerie qu'on avait sur la Marketplace. Donc là je peux avoir les messages, pareil ce que j'avais fait sur, j'avais fait quelques tests. Et du coup on a également la partie profil pour éditer. Je n'ai même pas modifié le menu encore. On a la partie profil pour éditer, pour rajouter les diplômes, etc. C'est à peu près tout ce que j'ai fait pour l'instant, donc il faut que je rajoute encore le système de recommandation. Et au final j'ai assez peu travaillé dessus cette semaine. Je n'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. Ce qui n'est pas plus mal parce que suite aux ateliers qu'il y a eu, ça m'a donné pas mal d'idées. En termes d'évolution, il y a 2-3 choses que j'ai envie de revoir. Mais je suis assez content de ce que j'ai pu sortir, enfin on va dire assez rapidement. Tu as fait ça en combien de temps du coup ? En 2 jours. Ok ! Allez, c'est parti ! En fait, on fait un petit peu la marketplace, donc ce n'est pas hyper compliqué à partir du moment où on a la base de données. Oui, mais je pense que j'ai dû prendre 2 jours, 2 jours et demi. Ce qui est bien, c'est que tu as déjà pris certains réflexes, ce qui n'est pas forcément tout le monde. Après, par rapport justement à ça, on voit que ça reste assez carré. Est-ce que tu t'es aidé de certains plugins, peut-être des outils comme OpenBuild ou RKanva, ou tu as tout fait manuellement ? Non, là, j'ai tout fait. J'ai testé OpenBuild. Je l'ai testé, en fait, je l'ai ouvert sur un autre projet, mais qui est vierge, juste pour voir comment ils construisaient les éléments et on va dire quel padding ils utilisaient sur les différents éléments. En fait, je trouve ça assez sympa, mais je trouve ça, on va dire, très austère pour ce type de plateforme avec des nounous, enfants, etc. Ça ne s'appliquait pas énormément. Et j'avais quand même envie d'apprendre moi-même à faire le design dessus. C'est un peu pour ça aussi que sur la marketplace, j'avais poussé à fond le design parce que c'est la partie que je voulais travailler aussi. Et du coup, on va dire que là, si on t'essaie de te piéger un peu sur le responsive, comment ça se passe ? Sur le responsive ? Il y a des pages, ça passe. Je ne l'ai pas fait partout. Je ne sais plus, je t'avoue. Parce que le système de bloc, c'est toujours le truc. Moi, je trouve ça le plus impressionnant parce que sur le bol, le système de bloc peut être vite catastrophique. Oui, là, c'est pas cool. Franchement, je ne m'attendais à la pire. Mais est-ce que tu peux remontrer, est-ce que tu peux changer le format responsive et le mettre en plus accessible en fait ? Genre en haut, tu peux modifier dans le iPhone X, tu peux le mettre en libre, responsive ? Non, juste le premier. Responsive, généralement, tu peux modifier à droite et à gauche pour qu'on voit comment ça se comporte. C'est qu'on sache toute la vérité sur ce que tu as fait. Cette page, elle n'est pas fantastique, j'avoue. Ah oui, alors là, forcément, ça déconne un peu. Mais les blocs, par contre, ne se comportent pas trop mal au final. En dessous, oui, ça va. Oui, ça va. Je crois que sur la partie annonce, il me semble que j'avais fait la partie annonce. Oui, non. Oui, si, si, parce que tu as le recadrage à la fin du bloc. Après, c'est des tailles intermédiaires. Donc, les tailles intermédiaires, ça ne marche pas. Enfin, normalement, elles ne sont pas censées exister sur le web. Donc, c'est aussi intéressant. C'est pour ça que ça fait ça. Mais oui, hyper intéressant. J'avoue, je ne fais plus au smartphone. En fait, quand je bosse le responsive, je prends smartphone. Et puis voilà. Enfin, je regarde la vue tablette, mais je ne travaille que sur la partie smartphone. OK. Non, très, très intéressant. Juste une chose, tu es parti, tu avais des connaissances en informatique ou pas du tout ? Oui, moi, la base, j'ai été dev, mais il y a presque 20 ans. Et du coup, j'ai changé, j'ai fait pas mal de métiers. Mais du coup, j'ai quand même cette logique-là. J'ai fait du PHP, du MySQL. Donc, ça peut faire rire aujourd'hui, PHP. Je sais qu'on s'en moque un peu. Ça m'a permis d'acquérir une certaine logique. Et clairement, sur la partie base de données, ce n'était pas un sujet. OK. Ton calendrier, il y a un plugin qui fait ce type de calendrier ou tu l'as fait à la main ? Je l'ai fait à la main. Est-ce que tu as fait le back-office côté nounou ? En fait, tu l'as à travers la partie profil, au final. Donc, tu peux intégrer tes dispositions, tes disponibilités, pardon ? En fait, là, tu rajoutes ça. Les dispos, en fait, pour l'instant, je ne l'ai intégré que sur la partie annonce. Donc, il faut être… Je n'ai pas un back-office dédié pour poster d'annonce encore. D'accord. Il faut que tu ailles sur une annonce que j'aurais créée dans la base directement. Et ensuite, comme c'est mon profil, je peux rajouter des dispos, etc. OK. Est-ce que c'est quelque chose dont tu veux faire le business ? C'est un projet pro ou c'était juste pour tester ? J'aime bien l'idée. C'est possible que je le pousse. Surtout que dans les faits, au final, je vais faire un truc un peu plus propre parce que je ne trouve pas ça extraordinaire pour l'instant. Il y a quand même des choses à développer. Et puis, c'est un abonnement bubble et un peu de promotion à faire. Donc, oui, j'ai tout intérêt à le tenter. L'idée, ce n'est pas d'en faire une licorne, clairement. C'est plus partir sur des missions, sur du freelancing ou ce genre de choses et ne pas forcément avoir développé des business pour moi. En fait, ça me fait chier de gérer des trucs comme ça. Non, mais j'aime bien construire. Mais après, toute la partie gestion, promotion, ça m'emmerde. Donc, voilà. Pour être totalement transparent. Tu peux garder ce côté-là. Tu fais comme tu veux, au contraire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as le choix. Mais après, il y a beaucoup de gens qui verraient ça comme un projet pro, une startup. Donc, c'est vraiment à voir en fonction de ce que tu souhaites faire. Mais c'est assez rigolo comment tu dis ça. Genre, moi, ça m'emmerde. Ça ne m'a pas passionné. Facebook Ads, Google Ads, des trucs comme ça. Et j'en suis vite revenu. Ça permet de faire de l'argent, c'est sûr. Mais voilà. Là, par exemple, tu en sais largement assez pour te lancer. Oui. Là, j'ai un projet qui commence bientôt. En freelance ? Oui. OK. Ça va de plus en plus vite, en fait. Là, je pense qu'on va commencer à recruter dès la première semaine du bootcamp sur les freelancers parce que… Après, tu as chopé ça sur quoi ? Sur Malte ou entre perso ? Non, non. Alors, c'est du réseau. C'est un truc. Enfin, je suis payé. C'est un partenariat. Donc, je ne suis pas payé le prix d'un vrai MVP. Oui. Ce n'est pas la question. C'est déjà quelque chose où tu es payé. Oui. C'est cool. C'est ça. Ah oui, c'est très cool. Le truc, c'est que je ne voulais pas le faire gratuit, quel que soit le prix, mais juste parce qu'à partir du moment où c'est gratuit, les attentes seront moindres et la personne ne va pas te demander des choses incroyables. Et en fait, j'avais quand même envie d'être confronté à un vrai projet, au final. Non, OK. C'est un très bon mindset parce que justement, plus tu vas faire des petits projets comme ça et plus ça va t'obliger à avoir de choses différentes et plus ça va te faire progresser. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le NoCode. Encore merci aux apprenants pour leur démo et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.